Benoît Duterte, Alphonse Allé, disait que la trépidation excitante des trains nous glisse des désirs dans la moelle des reins. Et vous, que se passe-t-il dans votre corps et votre âme quand vous voyagez en train ? Vous savez, j'ai passé aussi ma vie à voyager en train. Je me sens bien dans un train. Par exemple, vous savez, aujourd'hui, on veut absolument nous remplacer des lignes de train par des lignes d'autocar. Il y a dans le train une régularité du mouvement. Il n'y a pas, vous savez, tous ces carrefours, ces ronds-points, ces feux. Ça s'arrête, ça repart. On a l'impression vraiment d'être sur la route, dans des endroits pas toujours très jolis. Dans le train, c'est comme si on côtoyait, on survolait le paysage et on peut l'admirer avec cette régularité absolue. Et puis on peut se déplacer, et puis on peut manger, et puis on pouvait dormir aussi. On peut faire mille choses dans un train. On peut vivre dans un train, dans un autocar. On est serré, on n'est pas bien. Enfin, ça n'a absolument rien à voir. Pourquoi, mais vous les gares, vous écrivez que ce sont des monuments vivants dressés au cœur des villes, ouverts sur des horizons inconnus. Et pour vous, les quais ressemblent à un bord de mer plein de promesses. J'aimais les gares. Je n'aime pas ce qu'elles sont devenues ou ce qu'elles sont en train de devenir. Les gares, c'était effectivement des grands lieux au cœur des villes, desquels on pouvait partir un peu n'importe où, comme ça, dans le monde. Il y a d'ailleurs, je cite ça dans mon livre, où il y avait un projet des situationnistes qui voulait qu'on change les panneaux indiquant les destinations des trains de façon aléatoire. Comme ça, les gens entrant dans un train ne savaient pas où est-ce qu'ils arriveraient quelques heures ou quelques jours plus tard. Mais surtout, c'était des lieux de croisement. Moi, j'ai beaucoup fréquenté, quand j'étais enfant, la gare Saint-Lazare, où il y avait ces grands buffets en zinc, où les gens passaient, buvaient un café, il y avait un clochard, il y avait un homme d'affaires, etc. Tout le monde se croisait dans un hall de gare. Aujourd'hui, les halls de gare sont devenus des supermarchés. Le marketing a pris la place. Ce ne sont plus que des alignements de marques. La gare de l'Est, que j'ai beaucoup fréquenté aussi, avait un merveilleux buffet où on servait des plateaux de choucroute. Aujourd'hui, c'est Egendatz, une marque, encore une marque de plus. Il n'y a plus que des marques dans les gares et dans les trains qui, eux-mêmes, sont devenus des marques. Jean Descartes. Je souscris tout à fait à ce que dit Benoît Dutop. Le pire, voyez-vous, avec les TGV, c'est le non-sens de ces gares qui n'en sont pas, qui sont des haltes en pleine nature, qui sont des garages, des parkings. Alors ça, c'est la négation. On assassine la vocation du chemin de fer, tel que Napoléon III l'avait comprise. Et comme vous le disiez, Jean Descartes, c'est effectivement l'application systématique du modèle aérien. C'est-à-dire que la gare TGV hors des villes, c'est au fond calqué sur une espèce d'aérogare, d'aéroport. Alors que justement, la gare, elle, était un objet urbain. Benoît Dutop, l'auteur de La Nostalgie des Buffets de Gare. Mais simplement, vous parliez du prix. Tout ça remonte aussi à ces choix qui ont été faits d'un certain type d'économie dans les années 80 et tout de suite après. Et le TGV en particulier, avec son modèle pour l'achat des billets, le fameux Socrate, etc. C'est-à-dire les prix variables selon le remplissage, etc. C'était évidemment la rupture avec ce qui était la base du train en tant que service public, c'est-à-dire le prix unique du kilomètre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne comprend plus du tout les tarifs. Et c'est vraiment un changement de modèle. Parce que le train devait être un mode de transport très facile, très accessible, permettant d'aller n'importe où dans de relativement bonnes conditions. On a créé par ce nouveau système de tarification un déséquilibre entre des lignes économiquement rentables et des lignes à l'abandon qui sont tout ce qui n'est pas le TGV et qui a gardé à peu près l'ancienne tarification. Et tout ça fait une espèce de train à deux vitesses dans lequel le train du quotidien, lui, est totalement à la dérive avec un état des rames. Moi, je peux vous donner quand même une anecdote qui est importante. J'ai grandi au Havre quand j'avais 15 ans, dans les années 80, le temps pour aller de Paris au Havre ou de Havre à Paris était une demi-heure de moins qu'aujourd'hui dans des trains extrêmement spacieux, qui étaient les trains corail, dans lesquels on avait de la place même en seconde classe. Aujourd'hui, le train est en si mauvais état qu'il met une demi-heure de plus pour relier une grande ville à Paris. Et dans des conditions d'exiguïté, des espèces de trains bombardiers où ça claque partout, où on est mal assis, etc., où on n'a même pas d'accoudoir chacun en première classe, où il faut partager son accoudoir, il y a une espèce de dégradation des trains de la vie quotidienne, qui est une véritable vie catastrophe. Véritable catastrophe, heureusement que les trains de luxe existent encore, mais ce n'est pas seulement ça le train. Juliette Labaronne, l'auteur de Slow Train. Oui, concernant les tarifs, effectivement, le train s'est aligné sur l'aérien une fois de plus, on appelle ça le yield management, très exactement. Effectivement, beaucoup de billets sont très chers. Ils sont surtout très chers quand vous voulez partir en même temps que tout le monde. Ils offrent aussi, je vais me faire l'avocat du diable, des tarifs qui sont beaucoup moins chers aux heures creuses. Je vous donne juste un tarif, enfin, je vous donne un tarif entre la gare Montparnasse et Toulouse, le 3 juin prochain, en deuxième classe, 173 euros. Oui, le TGV est absolument hors de prix. Alors, il y a des promos, il faut se jeter dessus, il faut être sur Internet. De toute façon, il faut être sur Internet. Si vous n'avez pas Internet, si vous n'achetez pas vos billets en ligne aujourd'hui, vous manquez les meilleurs tarifs. Donc, il y a quand même une inégalité, tout le monde n'est pas très à l'aise avec ce... Je précise, 173 euros en première classe et 121 euros tout de même en seconde classe. Alors, on parlait aussi de la jungle des tarifs. Moi, je rajouterais, puisque moi, je me suis penchée dans mon livre Slow Train aussi, beaucoup sur les trains régionaux et les intercités. Ça va être encore plus la jungle demain, puisque là, les clients, finalement, de la SNCF, ceux des commanditeurs, sont les régions. Certaines régions mettent en place des tarifications très avantageuses, des trains à 1 euro. On peut traverser les Cévennes pour 1 euro, mais d'autres sont beaucoup moins favorables. Oui, mais c'est le contraire de l'esprit du service public et du fameux développement durable dont on nous rabat les oreilles. Parce qu'au fond, comment est-ce que le train contribue au développement durable ? C'est en étant facile d'accès, régulier, etc. Et c'est tout ce qu'on a détruit, la facilité d'accès, la possibilité de prendre son billet au dernier moment, ou encore la régularité à toutes les heures, tous les jours, et pas seulement aux heures de pointe des rames que chacun peut donc emprunter pour ne pas emprunter d'autres moyens de transport. Et j'avoue que la généralisation d'Internet pour les réservations et les renseignements et le non-sens par rapport à ce que doit être le train, le guichet de renseignement, poser des questions, un endroit où on interroge des professionnels. S'il faut tout faire soi-même, ça va aller très très mal. C'est un petit peu comme ça partout. On vous demande maintenant de passer vos produits vous-même à la caisse au supermarché. Je dirais que le train ne fait pas exception. On peut le regretter. Une déshumanisation très claire. Oui, surtout que dans le même temps, on fait le grenelle de l'environnement. On nous dit qu'il faut soutenir le développement du train, il faut soutenir le voyage en train. Et en fait, ça c'est le discours de l'État et la réalité de la SNCF, soi-disant service public, en réalité privatisée de fait dans son fonctionnement, c'est un peu le contraire. Rien ne vaut la relation humaine pour demander à quelqu'un si en passant par tel itinéraire ou à tel horaire, ce sera mieux ou pas quelqu'un qui connaît la ligne, par exemple. Merci beaucoup Michel Clermonté. Vous publiez au Cherche-Midi. Y a-t-il un contrôleur dans le train ? Benoît Duton. Les bars TGV prétendent quand même offrir des menus de grands chefs, mais micro-ondés. Et en tout cas, je pensais au train de luxe, ça me rappelle un espèce de souvenir familial, parce que mon arrière-grand-père était René Coty, président de la République. Et à l'époque, il y avait encore un train présidentiel. Et j'ai des tas de souvenirs, de photos de famille comme ça, où mon bisaïeul part comme ça à Menton ou autre en vacances par le train présidentiel, qui était encore très très luxueux. C'était à la fin des années 50. Et je pense que notre président actuel, vu son tropisme pour l'autocar, devrait faire faire un autocar présidentiel pour remplacer l'ancien train présidentiel. Je voulais juste ajouter quelque chose. On a parlé du scannari de ce train jaune. C'est un TER régulier. Et les gens se battent sur place pour qu'il le reste. Ce n'est pas un petit train juste touristique. Voilà, justement. D'abord, moi, je partage ce goût des petites lignes. Je peux en citer aussi quelques-unes, comme par exemple le train qui va de Deauville à Cabourg, tout simplement, qui est ravissant en l'angeant la côte. Ou bien encore le train qui va de Saint-Dié à Strasbourg, dans mes chers Vosges, en passant par le col de Salle, mais qui est parfois un petit peu menacé. Et le danger, effectivement, c'est primo. Ça a été dit tout à l'heure. C'est que tout cela, aujourd'hui, est de plus en plus abandonné par la SNCF aux mains des régions. Donc, selon les voeux et les orientations d'un président de région, on va garder ou pas ces petites lignes du quotidien. Et ça va contre l'esprit du service public. Et puis, secondo, c'est que ces lignes deviennent aussi des lignes de divertissement, des lignes de week-end, des lignes de vacances, etc. Alors que, justement, dans la société où on vit, à l'époque où on vit, on devrait mettre un point d'honneur à mettre à disposition des gens, des trains régulièrement, tous les jours, toute la journée, etc. pour qu'ils utilisent moins la voiture, pour qu'ils utilisent moins les autocars et tout ce qui encombre les routes, dégrade la circulation et rend notre vie et empoisonne notre vie. Donc, voilà, là, il y a vraiment une orientation qui n'est évidemment pas du tout celle de la SNCF ni des pouvoirs publics en matière ferroviaire. Merci à tous. Merci, Juliette Labaronne. Votre livre, Slow Train, donne envie de voyager partout en France et publié chez Arthaud. Jean Descartes, je recommande vraiment votre dictionnaire amoureux des trains chez Plon. Et je recommande évidemment la nostalgie des buffets de gare chez Payot. Et vos 20 ans de votre émission en France Musique, ça sera quand ? Alors, diffusion de la grande soirée des 20 ans d'Étonnez-moi Benoît, le 8 juin à 11h sur France Musique. Merci beaucoup à la programmation musicale de Muriel Pérez, aux standardistes de France Inter et à la documentation de Radio France.